Mais tout de suite Yves Calvi, je le disais, votre invité qui est intéressant ce matin, notamment dans le cadre du profit du suspect. Bonjour Mathieu Guider. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct. La situation que nous vivons en ce moment même est absolument inédite. Les hommes du Raïd sont donc en train de discuter avec l'homme le plus recherché de France, Mohamed a 24 ans. Il est français, il a séjourné dans les fameuses zones tribales entre le Pakistan et l'Afghanistan. Vous qui êtes un spécialiste des filières islamistes et qui enseignez, je le rappelle, dans la ville du terroriste, vous avez réservé vos premières analyses aux auditeurs de RTL. Au moment où nous parlons, quelle est votre inquiétude ? Écoutez, étant donné le profil du personnage et sa détermination sans sang froid, mon inquiétude est qu'il s'agisse d'un kamikaze et qu'il soit en train de préparer une bombe, soit qu'il ait déjà une bombe et qu'il la réserve aux derniers instants. Il ne se livrera pas probablement. Et donc, d'où l'importance, me semble-t-il, de la décision d'évacuer les meubles assez rapidement. Et que vient de nous annoncer, il y a quelques instants, notre envoyé spécial, Julien Dumont. Oui, c'est très important, puisque les habitants vivent dans une situation de crainte considérable depuis trois heures. Et il est clair que le terroriste en question essaie de gagner du temps. C'est une évidence. 24 ans, français, la mère de Mohamed, qui est en garde à vue, refuse de lui parler en expliquant « je ne peux rien pour lui ». Oui, ça c'est symptomatique. Lorsqu'une mère dit cela de son fils, en particulier dans ce contexte-là, je crois qu'elle sait qu'il est à un degré de radicalisation important et qu'il n'y a rien à attendre. Et donc, c'est un signe supplémentaire de gravité de la situation. Alors, le profil de l'homme dont nous parlons correspond-il bien à ceux que vous avez nommés vous-même les nouveaux terroristes, Mathieu Guider ? Oui, malheureusement, on est dans une phase du terrorisme qui est avancée, en ce sens que ces nouveaux terroristes sont aujourd'hui des terroristes du terroir. C'est la traduction de ce que les Américains appellent les « home ground », c'est-à-dire des terroristes qui sont nés, qui vivent et qui résident dans les pays occidentaux et qui n'ont pas nécessairement d'attache particulière avec les pays musulmans ni les pays arabes. Et ces terroristes vont se radicaliser et attaquer leur pays, en quelque sorte, puisqu'on est quand même face à un Français, même s'il est d'origine algérienne, on est face à des citoyens français. Et ces nouveaux terroristes se radicalisent et attaquent à partir d'a priori idéologiques particuliers qui visent leur propre pays. Que pensez-vous de sa revendication d'appartenance à Al-Qaïda qui a été annoncée par le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant ? Alors, cette revendication est typique. Depuis environ 2-3 ans, on a ce type de revendication à postériori d'une appartenance à Al-Qaïda. Là, l'indice supplémentaire, c'est le fait d'un séjour qui reste à confirmer dans les zones tribales, qui, probablement, a un lien avec la nébuleuse d'Al-Qaïda centrale. Et là, il faut distinguer par rapport à Acme. Mais cette revendication paraît aujourd'hui davantage politicienne et idéologique que réelle. Alors, on a ces premières informations nous indiquant qu'ils se seraient entraînés, fondamentalisés, dans les fameuses zones tribales entre l'Afghanistan et le Pakistan. Votre commentaire, vous êtes vous-même titulaire de la chaire d'islamologie dans la ville de Toulouse. Est-ce qu'ils sont nombreux à être candidats au voyage ? Alors, ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux jusqu'à récemment, jusqu'à la mort de Ben Laden. Et il y a un certain nombre de personnes... Je vous interromps juste, puisque nous découvrons les informations avec vous et comme les auditeurs d'RTL, pour vous dire qu'il est avéré désormais qu'il avait déjà été arrêté en Afghanistan pour des faits de droit commun. Donc, son séjour sur place est définitivement attesté. Oui, donc, pour répondre à votre question, on a un certain nombre d'Européens, et pas uniquement de Français, qui ont séjourné dans ces zones-là, qui sont allés pour faire le djihad, en quelque sorte. Il y en a une quinzaine, globalement, par an, qui partent sur ces zones-là. Depuis la mort de Ben Laden, la quasi-totalité sont retournées dans leur pays d'origine, parce que, si vous voulez, le commandement s'est effrité, et puis les Américains ont fait des actions importantes. Ce qui fait qu'on a eu un retour, effectivement, de ces dizaines d'individus vers leur pays d'origine. Mais on ne part pas en trekking à Kandahar, excusez-moi, je ne veux pas faire l'hémoire avec ça. Non, on ne part pas en trekking à Kandahar. Ils sont identifiés ? Oui, ils sont identifiés, ils sont suivis depuis un certain nombre d'années, mais vous ne pouvez pas... Ce n'est pas parce que vous allez au Pakistan ou que vous traversez la frontière que vous êtes arrêté. Vous avez tout à fait le droit de circuler librement, en particulier si vous possédez un passeport français. Donc là, on ne peut pas arrêter les gens sur le simple fait qu'ils veulent aller se balader au Pakistan. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Vous avez compris ma question, c'est que certainement beaucoup de nos auditeurs se disent, mais comment les laisse-t-on partir et surtout revenir ? Alors, qu'on les laisse partir, ça c'est la liberté de chacun, mais qu'on les laisse revenir, il est clair que les services français fonctionnent de façon excellente. Je crois que tout le monde apprécie tout de même que la rapidité, l'excellence, de l'efficacité du renseignement français dans cette affaire. Êtes-vous sûr, Mathieu Guider, qu'ils soient si peu nombreux que cela ? Oui, je crois que de ce calibre-là, avec cette détermination-là, je crois qu'on est véritablement face à une archi-minorité aujourd'hui en France. Alors, il a tué 7 personnes. Il y a un blessé extrêmement grave parmi les militaires qui est toujours en soins à l'hôpital. Et visiblement, les capacités et même le professionnalisme avec lequel il a parfois achevé certaines de ses victimes, et on le sait notamment parce qu'on a des détails abominables concernant cette petite fille qui a été tuée dans l'école juive, interroge, est-ce que ça, ça s'apprend ? Est-ce qu'on leur apprend ça quand ils sont dans les zones tribales ? Et qu'avez-vous à nous dire sur même ces méthodes d'assassins ? Oui, je crois que là, on le sait à travers un certain nombre de documents, que ces individus sont entraînés de façon sérieuse, comme des combattants, comme des militaires. Ils sont entraînés à la fois à l'exécution de ce qu'ils considèrent être des ennemis, des mécréants, et ils sont entraînés également à se barricader, à lutter contre des forces sérieuses. Donc on est face à des combattants acharnés. Maintenant, c'est le degré de haine qui interpelle ici, c'est-à-dire ce degré de haine envers en particulier les juifs, et interpelle par sa nature profonde, et c'est là probablement la chose la plus inquiétante dans cette affaire-là. C'est-à-dire qu'on est face à une idéologie qui est ancrée et qu'il est difficile de rattraper aujourd'hui. Totalitaire. Oui, probablement. Aujourd'hui, on est face à une idéologie totalitaire et qui ne fait pas de distinction. Donc on n'est pas dans le profil psychologique. Je crois qu'on est au-delà. On est dans la radicalisation extrémiste. Alors ce matin, une bombe a explosé devant l'ambassade d'Indonésie à Paris. Faites-vous un lien avec les événements de Toulouse et de Montauban, Mathieu Guider ? Alors, étant donné que les événements ont commencé le jour de la signature des accords déviants, je crains, j'ai peur que nous soyons revenus dans les années 90 avec le lancement d'une série d'attaques et d'un réseau organisé sur le territoire français. Et j'espère qu'on n'est pas revenus dans cet état d'esprit-là. Mais ça veut dire que vous pensez que notre période électorale, qui est aussi celle, vous venez de le rappeler, des anniversaires des accords déviants, liés à notre histoire avec l'Algérie, était bien une fenêtre de tir terroriste et que vous craignez finalement des attaques conjointes. Oui, malheureusement, je le crains. Tout est symbolique dans cette affaire. Tout. Depuis le début, cet individu, il attaque des lieux symboliques, il attaque des individus symboliques et il emploie même, vous imaginez, il est allé même jusqu'à employer une arme israélienne, des fusils usis pour tuer des juifs. C'est dire à quel point on est dans le symbolisme radical. Donc, c'est là ma crainte aujourd'hui. C'est sur cette organisation, préméditation, depuis son retour en France. Il a eu environ neuf mois à un an pour préparer ce qu'il est en train de faire. Donc, je doute fort qu'il soit totalement isolé dans cette affaire. Merci Mathieu Guidaire d'avoir livré vos premières analyses aux auditeurs d'RTL. Je rappelle que vous êtes entre autres titulaires de la chaire d'Islamologie à l'Université de Toulouse et auteur du livre consacré aux nouveaux terroristes.